les amis c'est jimmy j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui je vous présente cette nouvelle bécane c'est le honda cl 500 c'est une moto qui sorti en 2023 je vais vous la présenter mais avant je tiens à remercier sporting moto concession honda 2x qui me qui me laisse très gentiment essayer toutes ces motos et je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait si les vidéos que je partage vous plaisent mettez un pouce et si vous voulez pas rater les prochaines activez la cloche c'est parti au niveau des freins qu'est ce qu'on a on a un simple disque hydraulique flottant de 310 mm avec un étrier nissine à double piston tout ça avec un abs à l'arrière vous aurez un simple disque hydraulique de 240 mm avec étrier nissine à simple piston et un abs votre suspension avance sera assurée par une fourche de 41 mm avec un débattement de 150 mm la suspension arrière sera assurée par deux amortisseurs combinés de 45 mm réglable en précharge à noter que cinq positions sont paramétrables cette moto sera équipée à l'avant d'une jante en aluminium coulée de 19 pouces et d'une jante en aluminium coulée de 17 pouces à l'arrière cette moto est une moto de 471 cm3 très exactement avec une puissance maxi de 34,3 kilowatts soit 46,6 chevaux à 8500 tours minutes vous aurez un couple maximum de 43,4 newton-mètre à 6250 tours minutes et cette moto est une moto à démarrage électrique mais qui possède une clé qu'est ce qu'il faut savoir la capacité sera de 12 litres avec ces 12 litres vous pourrez accomplir à peu près 318 km soit une consommation approximative de 3,7 litres au 100 vous aurez des éclairages led et une garde au sol de 155 mm le poids de cette moto sera de 192 kg tout plein fait avec une hauteur de celle de 790 mm à savoir que vous pourrez opter pour une selle à position haute en option à 820 mm cette moto un embrayage multi disques à bains d'huile une transmission finale à joint torique et c'est une boîte 6 rapports honda annonce cette moto à 192 kg tout plein fait je vais essayer de vous la manoeuvrer ça va c'est pas hyper compliqué à manoeuvrer c'est pas très lourd au niveau du gabarit comme vous pouvez voir j'ai les pieds très très facilement au sol alors au niveau des commandes ici le bouton pour actionner les plumes phares et feux de croisement le klaxon les clignotants de l'autre côté de l'autre côté le bouton pour mettre le contact le warning et ici le coupe circuit sur cette moto vous disposerez d'un petit écran de style café resser arrondi me semble que c'est un écran lcd sur ce petit écran apparaître à l'heure le rapport engagé le niveau de carburant ainsi que la vitesse à laquelle vous voulez alors on a placé la clé sur le côté de la moto pour rappeler le petit côté néo rétro sur cette moto on a placé un pot d'échappement il est un peu gros selon moi vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez il plaît où il ne plaît pas je l'aurais vu un poil plus petit mais bon les gros et les couleurs ça se discute ici de l'autre côté vous pourrez voir apparaître un petit néman celui ci servira à mettre le bloc au niveau du guidon les amis place à laisser routier avant qu'on commence si mes vidéos vous plaisent pensez à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos activer la cloche ça donne de la force alors cette moto qu'elle j'en pense honnêtement c'est une très bonne bécane première moto que j'essaye sur ma chaîne à vitesse bien sûr alors j'en pense quoi de ce petit cl 500 honnêtement c'est une c'est une moto que je pourrais m'acheter en vérité c'est facile à prendre en main c'est assez réactif alors on va essayer de suite l'angle de braquage en europe comme vous pouvez le voir ça braque assez bien voilà ça braque assez bien alors petit essai freinage alors ça va ça freine assez correctement par rapport à la cylindrée je trouve que c'est assez bien équilibré alors on va voir si au niveau du frein avant ça plonge bon ça plonge un petit peu mais personnellement rien de méchant on pense quoi de ce petit scrambler bon je vous disais c'est une moto qu'éventuellement je pouvais peut-être m'acheter oui pourquoi parce que ça pour moi c'est des motos qui savent un peu tout faire voilà c'est des motos balade vous promenez avec vous pouvez sortir un peu de la route parce que il a quand même une jante en 19 à l'avant c'est un scrambler donc si vous le voulez il sait le faire au niveau du gabarit même pour les personnes qui vont être petites de taille ça pose pas de problème facile à prendre en main c'est un petit jouet en fait voilà c'est un petit jouet on va se taper une petite accélération hop je tiens à remercier le concessionnaire honda ils sont super sympa super gentils ils sont au top voilà petite accélération et franchement c'est un truc de fou ça marche très bien au niveau de la selle je la trouve confortable maintenant sur des longues périodes je sais pas si si vous aurez pas un petit peu mal aux fesses mais bon ça c'est ça ça reste à voir malheureusement je vais pas essayer la moto assez longtemps pour pouvoir vous dire mais sinon de premier abord elle est super confortable très moelleuse franchement c'est assez joueur comme moto c'est c'est très réactif et le fait que ce soit léger franchement moi j'aime bien franchement j'aime bien après tu me diras quelle moto j'aime pas moi j'aime toutes les motos c'est un truc de fou bon le truc qui est un peu gênant qui moi honnêtement ça me rend un peu fou ça fait partie de mes critères de sélection c'est tout ce qui est protection au vent moi il me faut de la protection au vent je sais pas pourquoi c'est comme ça dans ma tête je dis pas que que comme elle a pas de protection au vent c'est pas une bonne moto mais voilà si vous prenez l'autoroute et que vous roulez à 130 je pense pas que vous allez rouler de cette manière là pendant une heure et demie ou d'un moment ça va vous rendre fou sinon qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de la boîte vitesse franchement très réactive j'ai aucune difficulté à mettre la première aucune difficulté à trouver le point mort ça va toi tu conduis bien ah les amis c'est un truc de fou j'aime bien les scooters mais j'adore les motos c'est abusé je sais pas si je préfère pas les motos aux scooters mais franchement le paysage ici il est vraiment pas mal hop j'ai vu un petit chemin là bas alors pourquoi pas là allez on va faire un petit peu du gravier bon j'espère que je vais pas me tuer oh c'est rigolo franchement c'est rigolo c'est de la bombe la moto à l'ivoire franchement elle a pas peur oh putain je vais me tuer je vais arrêter mes conneries je suis là je prends confiance bon on va faire demi parce que là on va rentrer chez quelqu'un j'ai pas envie de me faire tirer dessus bon on reprend comme vous avez pu le voir vous pouvez sortir un peu de la route comme vous avez pu le voir on met des pans mais prenez pas trop la confiance parce que bon moi perso je suis un débutant c'est même pas un vrai chemin de terre mais j'ai failli me tuer voilà il faut y aller mollo tranquille ouais le mec il dit ça et il accélère on vit qu'une fois oh putain franchement ce scrambler ce Honda CL500 c'est quelque chose c'est une moto franchement moi je m'amuse je me régale avec des motos comme ça c'est un truc de fou après ceux qui veulent savoir au niveau de la puissance max je vous mets à combien il monte je n'ai pas de tête je ne me sens pas de prendre l'autoroute et de roulage je ne sais pas combien on n'est pas en Allemagne voilà que dire de plus sinon voilà c'est du Honda valeur sûre bon je sais ça fait déjà 3 motos Honda que j'essaye la prochaine normalement ce sera Yamaha je ne vous dis pas laquelle vous verrez bien Honda par contre voilà comme je disais c'est valeur sûre c'est bon je kiffe cette marque niveau rapport qualité prix entretien honnêtement c'est juste de la bombe ensuite cette moto pour Jujo honnêtement je ne sais pas si elle sera adaptée à voir à essayer il faudrait que je l'essaie avec quelqu'un mais et perso si vous faites beaucoup de Jujo si vous faites régulièrement Jujo à mon avis ce n'est pas ça qu'il faut acheter ça selon moi c'est la petite moto pour cruiser en fin de journée pour déguster un peu pour faire redescendre la pression voilà c'est la moto conduire en détente avec laquelle on peut s'amuser un petit peu de temps en temps voilà je pense qu'elle se lève aussi je n'ai pas essayé parce que je ne maîtrise pas mais voilà c'est une petite moto pour s'amuser qui va être à la portée d'un peu tout le monde des jeunes des moins jeunes voilà avec ça vous pouvez vous amuser vous pouvez prendre la route vous pouvez sortir un peu de la route prendre des chemins de terre bon vous n'allez peut-être pas faire du cross avec mais voilà la moto elle a des pneus mixtes donc c'est assez polyvalent ensuite niveau esthétique franchement je la trouve très belle moi ça me plaît j'ai toujours aimé le néo rétro les scramblers les cafés raceurs je sais pas ça me plaît ça me parle beaucoup après voilà les goûts et les couleurs il y en a qui vont aimer il y en a qui ne vont pas aimer mais bon sur ma chaîne il y en aurait un petit peu pour tout le monde voilà j'ai envie aussi d'essayer des 125 mais je sais pas dites moi dans les commentaires si ça vous dit parce que bon c'est pas parce que j'ai le permis moto que que je vais que je peux pas tester des 125 si ça peut intéresser du monde ben pourquoi pas tout le monde n'a pas le permis donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je teste des 125 cm3 sinon esthétiquement cette moto moi elle me plaît elle est belle mis à part le pot qui moi je le trouve trop gros sinon ça va la moto en elle même ça va je vais vous faire écouter un peu le son du pot j'ai oublié vous avez vu Honda ils ont fait un système il me semble que sur cette moto ça y est c'est que quand vous accélérez moyennement le son il est grave par contre quand vous accélérez un peu plus au niveau du pot d'échappement il se met à crier un petit peu aigu enfin je maîtrise pas le sujet mais il me semble avoir entendu quelque chose comme ça bon niveau de la sonorité le pot d'échappement ça va c'est pas un akrapovic mais c'est loin d'être dégueulasse franchement c'est une très très bonne moto voilà si vous voulez l'acheter si elle vous a plu vous pouvez y aller sans hésiter voilà la moto elle est très bien voilà avec ça vous allez pouvoir déguster vous amuser faire des balades vous avez besoin de dépasser elle va le faire vous voulez un peu lever de temps en temps on prend des chemins de terre et bien vous allez le faire rien à dire c'est de la bonne bécane voilà maintenant est-ce que c'est votre cam? ça c'est à vous de voir moi je sais que un deuxième moto par exemple c'est quelque chose que je pourrais avoir que je pourrais acheter ouais pourquoi pas voilà les amis cette vidéo elle touche à sa fin ça m'a fait plaisir de filmer cette petite moto je me suis régalé voilà n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu de mettre un pouce et d'activer la cloche au moins vous n'allez pas rater les prochaines vidéos voilà comme je vous disais très bonne moto rien à signaler c'est très joueur et je pense qu'elle va savoir cibler son petit monde voilà je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et ce fut un plaisir à bientôt les amis on est ensemble allez bise abonnez-vous 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 ous-titrage